Hello les ptileks ! Bienvenue à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Il n'y a pas longtemps, ici c'était le désert. Mais grâce au pétrole qui se trouve dans ses sols, Abu Dhabi s'est métamorphosé en une ville moderne et ouverte sur le monde. C'est ainsi que l'on y retrouve une ville faite de buildings aussi impressionnants les uns que les autres, la magnifique mosquée Sheikh Zayed avec plus de 1000 colonnes, le parc d'attractions Ferrari ou encore une extension du Louvre Juste Incroyable où je m'y trouve maintenant. Mais à Abu Dhabi, vous retrouverez également une histoire riche et passionnante, celle des bédouins nomades arabes qui traversaient le désert. Et lorsque l'on quitte la chaleur du désert pour se rapprocher du golfe Persique, vous pouvez découvrir des petits voyaliers traditionnels avec leurs voiles triangulaires. Ces bateaux se nomment des Boutres. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le roman Les Mystères des Boutres d'Abu Dhabi. C'est un livre sympa, très facile à lire, que l'on peut lire dès 8 ans, mais également très agréable pour les plus grands. Roman d'espionnage, il a été écrit par Jean-Marie Albert, autrefois officier spécialiste dans l'anti-terrorisme. Il a écrit plusieurs romans pour adultes comme Le Péril et L'Infiltration. Sachez que les héros de notre roman Titoul et Maxou sont au cœur de plusieurs romans, et celui-ci est le tome 3 dans la chronologie. Jean-Marie Albert nous conte l'histoire d'une famille qui décide de déménager aux Émirats Arabes Unis, plus précisément à Abu Dhabi. Cette famille est composée du père de famille Denis, de sa femme Christine et les 4 enfants avec des caractères bien différents qui ne cesseront de vous amuser durant tout ce roman. Maxou est très créatif et c'est un véritable leader. Titou, âge de 11 ans, a un petit air espiègle et une admiration débordante pour son frère Maxou. Rémy, l'aîné de la fratrie, est le messager privilégié entre les parents et les enfants. Il est très intelligent et s'en donne volontiers l'allure. Et enfin, il reste Marine, une belle jeune fille de 14 ans. Notre histoire se passe durant les grandes vacances. Alors que la fratrie découvre leur nouvelle vie, ils sont tous sur-excités. Titou et Maxon n'ont aucun problème à s'acclimater à leur environnement et trouvent toujours de nouvelles idées pour pimenter leur quotidien et celui de leurs proches. Bientôt, Abu Dhabi n'a plus de secret pour eux et ils se rendent compte que quelque chose se trame du côté du port. Certains pêcheurs semblent se livrer à un étrange trafic. Malgré les ennuis qui se profilent, nos deux héros peuvent s'empêcher de mettre leur nez dans des affaires qui ne les regardent pas. Allez, je vous laisse découvrir les aventures et vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye les p'tits lecs ! Sous-titres par Jérémy Diaz